Le journal de 6h présenté par Romane Oquet. Bonjour Romane. Bonjour à tous. C'est un incontournable de votre panier de course, surtout pour manger des légumes pendant l'hiver. Les surgelés, eux non plus, ne sont pas épargnés par l'inflation. Plus 12% pour les produits alimentaires en moyenne, avec d'ailleurs un pic attendu au printemps. Prévision de Michel-Edouard Leclerc ce week-end dans le journal du dimanche. Noa Moussa, qu'est-ce que ça donne au rayon surgelé ? Eh bien tout d'abord, ce ne sont pas tous les produits surgelés qui sont touchés par cette hausse. Il s'agit surtout des viandes surgelées, plus 32% en un an. Des plats cuisinés, plus 15% ou encore des légumes, plus 14%. En cause, l'augmentation du coût de l'énergie, selon Valérie Lasserre. Elle est déléguée générale de la chaîne logistique du froid. Les produits surgelés sont conservés à une température assez basse, inférieure à moins 18 degrés Celsius. Donc la consommation de l'énergie est forcément très très importante. Un entrepôt frigorifique, entre 20 et 25% de ses charges, c'est de l'énergie. C'est le deuxième poste de charge après celui du personnel. La composition de notre prix intègre le coût de nos charges. Clairement, la dimension énergétique est importante et à prendre en considération dans la composition totale des coûts des produits surgelés. Et en plus des coûts de l'énergie, si les prix de certains surgelés flambent, c'est aussi à cause de la hausse du prix de l'emballage et des pénuries de matières premières. Noël Moussa du service économie d'Europe 1. La hausse des prix des surgelés, y compris chez Picard, plus 10% dans les rayons. On en parlera justement avec la présidente du groupe, Cathy Collard-Gueger, et l'invité de La France Bouge entre 13h et 14h sur Europe 1.